Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une nouvelle vidéo que j'aime bien faire parce que c'est un microphone Un microphone qui nous vient tout droit de chez One Audio, le FM1 qui est un micro à condensateur à 44 euros Ce micro de table USB, je pense qu'il a beaucoup de choses à nous offrir aujourd'hui J'ai hâte de voir un petit peu la qualité du son parce que je sais que One Audio ce sont des spécialistes du coup de l'audio Que ce soit dans les casques ou dans les microphones, ils sont spécialisés là dedans J'ai déjà collaboré plusieurs fois avec eux, je n'ai jamais été déçu Donc je pense que ça va continuer sur cette ligne les gars Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de ma vidéo Ça me ferait très plaisir, ça m'aide aussi à voir que ça vous intéresse N'hésitez pas à me dire aussi les produits que vous voulez que j'unbox Dites-moi tout ça en commentaire, j'en prendrai soin et je regarderai tout Alors les micro de table, c'est assez intéressant si vous voulez avoir un setup assez rapide Sans forcément avoir une perche et un micro comme j'ai actuellement ici Ce qui permet une plus grande flexibilité pour les gens qui se déplacent souvent par exemple C'est très intéressant et on va voir ça tout de suite Donc on passe au mode unboxing, c'est parti les amis Et bien les amis, c'est parti pour ouvrir tout ça Et je pense qu'on va ne pas être déçu encore une fois Parce que One Audio, j'ai l'habitude de travailler avec eux comme je vous ai déjà dit Et à chaque fois, ça me conquise Que ce soit au niveau du rapport qualité-prix ou au niveau de la finition des produits Tout y est, alors c'est parti Déjà bon, les gars en termes de protection on ne pourra pas faire mieux Je veux dire, ils ont protégé le dessus et tout est mis dans quelque chose qui est prévu pour Donc il n'y a aucun risque durant le transport et ça c'est très agréable Ils sont optimisés, ça c'est plutôt cool Le câble USB type C avec l'USB pour pouvoir brancher le micro Ça c'est très intéressant Et le micro est juste ici Bon, l'unboxing a été vachement rapide les amis En même temps, vous allez me dire C'est un micro et il n'y a pas 36 000 trucs Et je suis d'accord avec vous Voilà, le micro est juste ici Et ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est son design Il passe partout, je veux dire Il n'y a pas énormément de LED, enfin du moins Je veux dire, ça reste professionnel Et ça fait plaisir Dans tous les cas, on va d'abord le mettre sur son support pour voir ce que ça donne Mais écoutez, pour le moment, je valide à 100% Ok, donc ça c'est sûr que ça ne bougera pas le support Ça c'est une évidence Et on devra du coup régler un petit peu tout Voilà, parfait Écoutez, et bien ça a été très exprès cet unboxing les amis Parce qu'on a déjà tout à disposition La notice juste ici, les câbles Enfin le câble juste ici qui est assez long Et ni plus ni moins le filtre anti-pop Tout ça pour un prix de 44€ sur leur site internet C'est vrai que 44€, il faudrait juste qu'on voit Et bien le son que ça fait Donc ok, alors ce que je n'avais pas prévu C'est qu'il faut mettre le filtre anti-pop Entre les deux, entre le micro et le support de micro Donc c'est ce qu'on va faire les amis Et voilà, le filtre est à la taille prévue pour Je veux dire, des fois je reçois des filtres sur des micros Et c'est vachement trop gros par rapport au micro Là c'est adapté en fonction du micro Et ça fait plaisir que ça soit en rapport avec la taille du micro Ça fait très plaisir Donc on a juste à le mettre Et ensuite on refixe ça Et ça va être bon Écoutez, comme je vous ai dit encore une fois Très exprès cet unboxing Mais pourquoi ? Parce que One Audio se concentre sur le produit Et pas sur des choses très futiles Donc on est sur l'essentiel Écoutez, je pense que là on est pas mal Après évidemment ça s'ajuste en fur et à mesure Que le micro se baisse ou s'augmente Ou souvent la position du micro Vous pourrez régler comme vous voulez Avec le bras du filtre anti-pop Qui permet de faire tout ce qu'on veut C'est plutôt cool Le fil il paraît assez long Et on peut voir que le design est très minimaliste Et c'est ce qu'on recherche quand on a un micro Bah de table tout simplement On veut quelque chose qui passe partout C'est pour ça, c'est bien pour ça qu'on prend pas de perche Quand on prend un micro de table C'est pour ne pas être embêté avec tout ça Alors voilà comment ça s'utiliserait Le fil est juste ici en dessous Et le filtre anti-pop juste ici Avec les boutons volume, mute et écouter la voix Donc c'est plutôt pas mal On a pas mal de petites choses Évidemment à voir comment ça s'utilise Est-ce que ça va être pratique ou pas On va voir ça Mais sinon pour l'instant on est sur quelque chose de très bien fini Avec un très beau design Qui passe partout Et très bien sur une table Après le fil du coup on pourra le brancher du coup en USB Ça c'est très pratique Parce que sinon c'est des micros Avec des autres prises qu'on ne connait même pas le nom Et là c'est très pratique C'est très cool C'est ce que j'utilise moi-même J'ai un micro USB juste ici C'est le Rode NT USB Là on va voir un petit peu ce que ça vaut Je pense que le mieux maintenant c'est de faire une petite cinématique Parce que évidemment je pourrais pas vous montrer encore plus de choses Comme ça Et on pourra faire le test après la cinématique Donc c'est parti Donc c'est parti Et on va voir ça et bien les amis on se retrouve sur mon pc pour tester le micro donc actuellement je parle avec le micro one audio dit moi ce que vous en pensez je ne sais pas ce que ça va rendre avec le filtre anti pop et il ya aussi un volume qu'on pourra gérer avec le petit bouton juste ici et on pourra également se muter donc quand je vais ça c'est clair en rouge c'est plutôt pas mal pour indiquer que vous êtes mute et on va essayer d'augmenter ça donc là je vais augmenter à fond là j'augmente à fond je ne sais pas si ça va saturer ou pas je ne sais pas si c'est bien foutu ou pas on va voir mais dans tous les cas les amis on peut augmenter et on peut également baisser donc vous allez voir que là je baisse voilà je baisse donc là j'ai vachement réduit et je ne sais pas ce que ça va donner donc écoutez on va écouter tout ça mais ce qui est intéressant c'est de jouer aussi avec voicemeter le logiciel voicemeter va pouvoir nous permettre de gérer les graves de la voix enfin les basses les aigus et tout ça pour améliorer un petit peu ma voix c'est un logiciel que j'utilise tout le temps pour faire mes vidéos et on va voir ce que ça donne avec et bien reux les amis là j'ai voicemeter et on va voir un petit peu ce que ça donne avec ma voix est ce qu'on entend plus de grave ou pas ça devrait être le cas parce que je vais augmenter un petit peu le grave et normalement ça améliore la qualité du son je ne sais pas ce que vous en pensez j'ai écouté l'enregistrement précédent je trouve que tout est bien géré qu'on entend parfaitement la voix qu'il n'y a aucun signe de mauvaise qualité de micro je suis vraiment impressionné pour ce prix de 44 euros on a un truc qui est bien costaud et je pense qu'on ne pourra pas faire mieux en termes de rapport qualité prix donc écoutez on va se trouver pour la conclusion qu'est ce que j'ai pensé tout ça pour ce prix et en tout cas pour moi c'est un test vachement validé et bien les amis alors qu'est ce que j'en pensais du micro fm1 de chez one audio laissez-moi vous dire que pour son prix on a un réel avantage en rapport de qualité prix on a un truc imbattable le condensateur on l'entend bien surtout quand on joue avec le volume du micro ça ce sont des très bons points après l'usb bon ça c'est un très bon point également il est fait pour être transportable parce qu'on a juste à le poser en plus le design était ergonomique donc laissez-moi vous dire que on n'aura aucun souci sur ça le filtre anti pop et à la bonne taille c'est à dire qu'il n'est pas 100 fois trop gros pour le micro il est adapté et ça ça fait plaisir je m'enregistre actuellement avec ce micro et c'est pour vous montrer qu'il fonctionne super bien et que on peut en servir pour faire des vidéos écoutez si vous êtes intéressé par le produit le lien se trouve en description la boutique de one audio également one audio que je remercie de m'avoir permis de faire cette vidéo en tout cas se trouve à la prochaine pour une vidéo c'était gx n'hésitez pas à vous abonner et je souhaite une très bonne soirée